et bien bonjour à tous ravis de vous retrouver sur la chaîne j'espère que vous êtes en bonne santé on se retrouve aujourd'hui sur des mots de card shark donc écoutez une fois n'est pas coutume on va jouer un jeu de cartes en 2d jeu est développé par le studio nerial c'est un français qui est installé à londres il est édité par devolver studio donc alors pourquoi le jeu est intéressant parce qu'en fait ça se passe au siècle des lumières en france dans le sud ouest de la france donc on va passer par eux par pau par agent différentes villes de cette région là où en plein siècle des lumières écoutez le mieux c'est que je vous montre directement le jeu c'est un jeu de rythme c'est un jeu narratif c'est un point and click c'est un jeu d'aventure donc on va lancer le titre et puis vous verrez s'il vous plaît donc là on est sur une démo le jeu disponible sur pc sur mac et sur switch c'est parti alors bien sûr il ya un avertissement tout début rassurez vous c'est pas vraiment un jeu très violent mais je sais pas pourquoi ils ont mis sa fin je sais pourquoi parce que j'ai commencé la démo un petit peu avant d'enregistrer mais c'est pas c'est pas d'une violence extrême rassurez vous donc on va passer ici l'expérience de jeu de cartes chaque est plus confortable avec une manette effectivement c'est beaucoup plus simple pour tout ce qui est actif d'ailleurs c'est pour ça qu'il est disponible sur switch je pense qu'il est beaucoup plus agréable sur switch là je vous fais la démonstration sur pc pour les besoins d'enregistrement j'avoue que j'ai un peu galéré moi par rapport à la manipulation parce que comme on est sur un jeu de cartes en fait on a à faire de la manipulation et forcément d'un avec une souris c'est pas évident de se retrouver à plusieurs endroits de l'écran en même temps alors on a deux niveaux difficultés donc le niveau de base qui est le niveau on va dire je pense que niveau facile normal quel niveau joueur et puis après quand vous referez le jeu peut-être d'un pouvoir passer au roi de l'arnaque c'est un niveau qui est un peu plus difficile nous on va commencer par le niveau le plus simple un niveau normal et on lance le titre donc jeu narratif jeu qui se passe pendant le siècle des lumières et c'est parti cher joueur cher joueuse je ne me dois de faire preuve de diligence et de vous informer des dangers de ce jeu il vous enseignera des secrets capables de faire demandions un roi et vice versa il est inspiré de mémoire sans parole un dangereux manuscrit que j'ai déniché chez mon bouquiniste préféré au neuf rue blanche faites preuve de prudence pendant votre périple dans ces aventures fatidiques qui dévoileront la destinée de la dame oublié car cette histoire porte la marque du diable ok donc un jeu où la triche est de mise trichet de rigueur donc je ne sais plus quel est le titre de ce film qui est sorti le mois de janvier dernier je crois justement basé sur tout ce qui concerne la magie les jeux de cartes les jeux d'argent etc tout a commencé un matin brumeux de 1743 près de peau dans le sud de la france et jeune homme par ici donc on va se déplacer un tout simplement avec le quitte la souris je pense qu'il ya le côté tactile qui doit jouer aussi sur sur la switch etc sa majestie a bien dormi pour faire la mousse sourire et bien je n'en ai rien à faire les clients arrivent au travail alors on peut interagir comme ça on peut caresser le chien tête de dog qu'est ce que tu fabriques on dirait un saumon qui se débat dans sa croûte si tu me fais encore une de ces crises de convulsion arrange toi au moins pour que les clients ne voient rien allez mon garçon tu dois mériter taper allez va travailler par ici jeune homme servez moi un verre alors lui c'est le conte donc on va le servir je lui serre son petit verre de vin rouge bon service en plus pas mal le conte de saint germain un merci beaucoup jeune homme tenez-moi accompagné un moment asseyez-vous bon on va s'asseoir sinon je s'arrête là donc prenez cette chaise je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer que votre maîtresse est un peu dur avec vous vous ne parlez pas du tout vous ne pouvez pas c'est fascinant c'est sans nul doute lié aux convulsions dont votre maîtresse parlait si sympathiquement vous savez les grecs de l'antiquité pensez que les gens comme vous étaient doués de pouvoirs prophétiques un tas d'absurdité si vous voulez mon avis quoi qu'il en soit vous m'avez tout l'air d'être un type intelligent ça vous dirait de gagner un peu d'argent on va mettre oui forcément j'imagine que vous voulez dire oui écoutez moi attentivement il y a de l'argent à gagner c'est vrai mais il est possible de perdre bien plus que quelques livres ce soir je vais participer à une partie de cartes et je vais gagner grâce à vous mais avant de vous expliquer mon plan j'ai une question savez-vous ce que sont les enseignes trèfle coeur pic ou carreau alors on va mettre oui je pense que vous connaissez vous aussi tous les les quatre couleurs parfait je vais vous expliquer le plan vous allez me servir du vin pendant notre partie et vous regarderez subrepticement les cartes de mon adversaire ok donc en fait pendant le service on va regarder par dessus l'épaule des adversaires du compte et on va devoir lui dire quelle couleur son adversaire possède puis vous me signalerez l'enseigne la plus forte de sa main celle qui comprend le plus de cartes mais comment allez vous me prévenir je sais après avoir servi le vin vous allez prendre votre chiffon et vous essuyer la table en faisant un geste qui correspond à la bonne enseigne j'espère que je me fais bien comprendre jusque là ça va bien parlons des signaux que vous allez effectuer avec votre chiffon pour les coeurs vous essuyer dans le sens des aiguilles d'une montre ok donc du coup là on a la main et on va justement tourner dans le sens des aiguilles d'une montre le sens horaire pour marques pour signaler que la main de l'adversaire est un coeur si sa meilleure enseigne sont les pics vous assurez dans le sens inverse les aiguilles si vous voyez une majorité de carreaux essuyer tout droit de haut en bas j'imagine que pour le pour le trèfle ça va être de gauche à droite ok donc ça c'est le signal qui est convenu avec le conte de saint germain excellent on dirait que vous commencez à comprendre je sais que je vous abreuve de nouvelles choses mais vous voulez vous essayez le prochain tour maintenant nous allons vous entraîner à regarder par dessus mon épaule tout en me servant à boire une fois que vous avez vu ma main signalez moi la meilleure enseigne vous êtes prêt à essayer après donc on va on va tout simplement le servir et en même temps on va regarder sa main donc lui qu'est ce qu'il a comme cartes majorité de trèfle majorité de trèfle donc normalement c'est gauche droite je crois voilà enseigne correcte voilà ok bien joué jeune homme je crois que notre plan est bon la bouteille de caos je suppose que vous êtes suffisamment entraîné on va dire continuer et puis on va poursuivre un merveilleux retrouvez moi ici ce soir nous allons empocher de l'argent pour de bon bon bah écoutez c'est parti on va on va essayer de faire gagner le compte madame ténardier qui revient mais oui qu'il passé le gentilhomme qui était à zizi évasif il n'a pas payé 120 je vais devoir le déduire de ton solde oh punaise le mec le compte qui nous a déjà déjà en aqué plus tard le même jour a few moments later la fameuse soirée avec le test de triche la chance de mon côté ce soir vous par contre vous finirez sans doute sur une potence ou rongée par la vérole un cela dépend je vais plutôt embrasser vos idées ou votre maîtresse ne dépassez pas les bornes monsieur pardon cher ami je plaisantais le prochain verre est pour moi et c'est là qu'on entre en scène en fait avec notre bouteille de rouge le rouge du sud-ouest bien sûr alors est-ce que c'est du bagnoux combien voulez-vous parier que diriez vous de cinq livres lisez cinq livres alors ça c'est le rappel ok d'accord donc à gauche on a le rappel pour pouvoir continuer et là on est en train de servir donc on va servir le personnage le colonel et puis on va le on va essayer de regarder sa main donc lui il a une majorité de quoi de trèfle c'est ça alors le trèfle on a dit c'est bon du coup on a fait gagner le coup le compte quoi comment avez vous fait un simple coup de chance mon cher ami buvons buvons un verre buvons un verre pour oublier tout ça et hop c'est reparti on intervient encore autour de la table cette fois ci passent à 10 10 livres et on resserre majorité de quoi de coeur donc dans le sens horaire manche gagné arrêtez de sourire comme ça ce genre de revers arrive à tout le monde cher ami hier encore j'ai perdu une fortune vous savez ce que j'ai fait j'ai bu un coup permettez moi et voilà et on est là on revient jeune homme la fortune me sourit je crois que je mérite un autre verre avant de reprendre la partie pourriez vous l'amabilité de remplir mon verre verser du vin merci beaucoup jeune je le fameux je vous dirais quand en plus failli déborder quand vous êtes bien débrouillé pendant la première manche et jeune homme mais regardez regardez notre adversaire on voit bien qu'il est de plus en plus méfiant d'accord donc là on a une jauge en bas qui se qui se remplit et plus elle va aller vers vers la droite et plus il sera méfiant et des risques de découvrir notre supercherie stratagem il ne va plus tarder à craquer ah oui là il est vraiment furax quoi hyper vénère on a des battements de coeur aussi bon sang nous sommes démasqués qu'est ce que c'est que ces messes basses entre vous deux personne ne triche contre moi ok donc là en fait on n'a pas du tout on n'a pas du tout la main sur le jeu ou là il va arriver un truc de pistolet à poudre là ça va partir ça va finir cette histoire oui voilà bon vous avez vu c'est pas extrêmement violent non plus un même bien sûr c'est pas pour les enfants mais c'est voilà voilà qui est bien à l'encontre pardonnez moi jeune homme je me suis un peu emporté la loi ne tardera pas à nous rechercher il nous faut des guerres pires à l'instant cet odieux personnage a oublié sa bourse je crois qu'elle sera pas perdue pour tout le monde quelle malheureuse négligence ah ben voilà et c'est bon il a récupéré la bourse du colonel encore un qui ne perd pas le nord et on va pas rester comme ça en plus c'est ça qu'il a enchaîné comme un prisonnier avec ses chaînes le conte chapitre 1 l'autre jour ils ont capturé un homme étrange qui se fait appeler le conte de saint germain il chante joue merveilleusement du violon compose divague et déraisonne au rasoie le paul à propos du conte de saint germain quand des cascaros à jeun france le matin suivant irénéo mon ami entends-tu la brise qui nous parle le bruissement des feuilles et le murmure du ruisseau oui notre cher ami le conte est arrivé alors le de le graphisme est pas mal en fait avec cette animation là on dirait vraiment les films d'animation dépendant dont le jeu est un jeu indépendant d'accord mais nous allons nous arrêter un moment ici pourquoi le gentilhomme qui a tué votre patronne est le colonel gabriel il commande le régiment de berne il ne tardera pas à vous mettre ce meurtre sur le dos quoi je crains que vous ne soyez le coupable idéal votre animosité envers la défunte était bien connue vous êtes pauvre jeune et muet et vous avez fui la scène du crime avec un voleur notoire moi même mais ne vous inquiétez pas nous ne risquons rien ici nous sommes au camp des cascaros sont des amis ils ne parleront pas et comme tous les romani chefs de france ils marchent entre les gouttes ils sont invisibles un peu comme vous faites comme chez vous je dois parler un moment au magicien on n'a pas non plus 50 50 choix possible on va on va parler au gars qui est dehors à irineau agressif insondable insondable ennui sourire benet rêveur grognon tu fais des grimaces bien tant mieux pour toi donc c'est toi le nouveau larbin de notre cher comte de saint germain inutile de répondre je m'appelle iréno finesse tricheur et un artisan de l'ombre j'escroque mon prochain pour l'amour de l'argent de l'aventuré se te dirait d'apprendre la magie évidemment on va accepter sinon le jeu s'arrête là je vais douter que tu dirais ça ça s'appelle le bonnes taux le fameux bonnes taux pendant la guerre de cent ans un lord anglais a perdu la totalité de ses biens immobiliers à ce jeu ce qui est terriblement anglais puisqu'il s'est jeté des falaises de douvres ce qui est terriblement français regarde moi attentivement tu vois la dame ici je vais la poser ici maintenant ne perds pas la dame du regard suivez la dame c'est la dame de coeur montre moi où est la dame au pinajet alors j'ai même pas regardé je sais même je sais pas au hasard franchement ok en fait c'est jamais où on pense quoi c'est ça tu as réussi la chance est important mais on ne peut pas compter dessus en tout cas on dirait que tu as compris le truc va le montrer au magicien ah bon et ben oui toi il n'y a personne d'autre ici reviens dit d'aller le montrer au magicien à tu crois que le secret de bonnes taux c'est d'agiter tes mains n'importe comment comme une andouille j'ai l'impression que le jugement du compte n'est plus aussi affûté qu'avant dans une situation réelle tu aurais l'air d'un idiot bon je suppose que je peux pas te laisser comme ça ça me retomberait dessus je vais expliquer comment on fait commence par retourner les cartes bien ramasser les et montre moi maintenant voilà la partie la plus importante celle qui rend le tour possible tu peux choisir de jouer honnêtement et de poser la dame ou alors de tricher en posant la carte en dessous ok donc en fait nous ce qu'on va faire c'est qu'on va intervertir on va poser la carte qui est derrière qui est masqué ici plutôt que de poser la dame puisque n'importe qui pourrait suivre trois cartes facilement et retrouver la dame d'accord qu'as-tu décidé non on ne me dit rien maintenant on va rigoler mélanger en faisant bien attention au rythme de tes mouvements amas loupé alors on va recommencer attend un peu il faut que tu comprennes que tu fais un spectacle tu vois le rythme de tous tes gestes doit être impeccable si tu vas trop vite les gens ne voudront pas miser si tu es trop lent ils vont remarquer que tu triches concentre toi sur le rythme essayons encore donc c'est là où en fait le jeu nous permet de rentrer dans un jeu de rythme un petit peu comme les jeux de musique sauf qu'au lieu d'avoir une partie sonore ça va être vraiment purement visuel ramasse les cartes et montre les moi voilà partie la plus importante qui rend le tour possible tu peux choisir de jouer honnêtement voilà donc on va hop là et on va faire le même mélange pas mal du tout maintenant marque une pause et interverti deux cartes fait comme si tu avais mieux en choisir parfait je n'étais même pas vu tricher je pense que tu es prêt maintenant ok donc ça c'est là donc du coup on est sur le chapitre 2 vous voyez qu'en fait il ya 28 chapitres dans tout le jeu le magicien c'est pas erwan magregor qui est dans la série la très bonne série obiwan d'ailleurs qui qui est sorti il ya quelques quelques semaines avec un bon épisode 3 que j'ai beaucoup aimé les deux premiers étant très passable mais à partir du numéro 3 là ça a l'air de décoller donc on va revenir on va laisser tomber star wars on va revenir sur la roulotte magregor est probablement déjà à vos trousses ça si je suis aujourd'hui dans cette cage à lapins ce n'est pas par le truchement du hasard je suis ravi de voir que vous appréciez mon hospitalité au moins ça sent meilleur qu'à versailles mais prends toi ça dans les dents déjà versailles entrez mon garçon je vous attendais ok donc le conte va sortir oui entrer et faites connaissance avec le magicien je vous attends dehors le conte semble croire que vous êtes doué dupez moi ok donc on va sortir le tour de cartes de l'iréno funès c'est pas le tunès iréno funès ah mince non non c'est trop visible vous êtes trop lent abusez moi ah mince j'ai dû cliquer alors on recommence d'accès hop là on est vraiment sur le jeu de rythme parfait tac et on va intervertir les deux cartes c'était trop facile je ne suis pas impressionné réessayons dupez moi non non c'est trop visible vous êtes trop lent alors on va refaire comme ceux ci tac je comprends pourquoi il dit ce que c'est plus simple à fait avec le avec une manette voire avec une partie tactile j'imagine alors j'ai encore loupé le truc alors j'ai dit j'en ai vu j'ai vu j'ai vu j'ai vu j'ai vu j'ai vu Et on va intervertir par exemple les deux qui sont à l'extérieur au hasard. C'est trop facile, ok, d'accord, donc en fait on va, comme tout à l'heure, on va mettre celle qui est cachée derrière, tout simplement. Et je vais intervertir, passer de là par exemple. Magnifique ! Bien, la carte que vous avez choisie est en haut du paquet, vous l'avez mémorisé ? Excellent, maintenant choisissez un nombre, disons, un nombre entre 2 et 5. Choisissez un nombre entre 2 et 3. Non, choisissez un nombre entre 2 et 5. Ouais, pourquoi pas. Très bien, maintenant regardez bien. Je vais mélanger le jeu, puis je vais couper. Abracadabra, je sais où se trouve votre carte. Vous vous souvenez du monde que vous avez choisi ? Regardez. 1 2 D'après le nombre que vous avez donné, votre carte devrait être la suivante. Est-ce votre carte ? Oui, c'est bon. Tant mieux, parce que je n'ai pas l'intention de perdre mes sous comme ça. Détendez-vous, vous ne devez rien, le compte m'a expliqué d'où vous venez. Je vois votre regard, j'ai déjà vu ça avant. Vous voulez savoir comment j'ai fait ? Puisque vous semblez bien maîtriser le bon taux, je vais vous expliquer comment faire. Bien, j'ai donc choisi ma carte, l'as de carreau, et je l'ai placée au-dessus du paquet. Pour l'instant, restons dans la simplicité, je choisis le nombre 1. Ce qui signifie qu'il nous suffit de garder l'as en haut du paquet. Voyons un peu ce qui se passe lorsqu'on mélange. Au premier mélange, on peut encore avoir un oeil sur l'as. Mais si on continue à mélanger, on le perd de vue. Reprenons le jeu de départ et voyons ce qu'on peut changer. Mélangeons à nouveau, mais ne lâchons qu'un seul tas de cartes. Pour l'instant, nous savons que l'as est en haut de la pile qui se trouve dans la main du bas. Si nous mélangeons encore, nous le perdrons. Je suppose que vous vous demandez comment garder une trace de la carte après avoir mélangé et coupé le jeu. Vous faites bien d'être méfiant. L'astuce, c'est de placer un marqueur à côté de notre carte pour la retrouver plus tard, même après avoir mélangé. Vous pouvez faire ça en lâchant une carte sur la pile et en la décalant légèrement. On parle de cartes reculées. Souvenez-vous bien de ça, mon garçon. Voilà. Maintenant, vous pouvez mélanger le reste sans vous soucier de perdre l'as. Parfait. Maintenant, nous savons qu'on se trouve à l'as. Mais on voulait le placer en haut du paquet, pas en plein milieu. Comment faire ? C'est là que la coupe est utile. La coupe est utile. Il est possible de sentir la carte reculer avec les doigts et d'effectuer une coupe à cet endroit précis. La carte suivante est notre as. Vous vous souvenez, en réunissant les piles, il sera tout en haut du paquet. Mais vous n'êtes pas obligé de me croire sur parole. Laissons donc les cartes parler d'elles-mêmes. Et voilà. Comme par magie, l'as de carreau est de retour en haut du paquet. Voyons si vous avez bien compris. Essayez de mélanger et de couper tout en vous assurant que l'as revienne en haut du paquet à la fin. Inutile de reculer une autre carte, mais ce n'est pas grave. Vos doigts sentiront naturellement la carte reculer la plus basse lors de la coupe, donc le tour fonctionne quand même. Ah oui, du coup, ils ont carrément reculé les deux cartes. Voyons si vous avez réussi. Le voilà, notre as de carreau. Bien joué. Voulez-vous encore vous entraîner ? Non, d'accord. Passons à l'étape suivante alors. Rappelez-vous ce que nous avons déjà appris. À la fin du tour, nous voulions que l'as se trouve en haut du paquet. Bien entendu, après avoir battu les cartes, l'as est sorti en premier. Mais le vrai tour est plus impressionnant. Vous allez laisser quelqu'un d'autre décider de la place de l'as. Ainsi, mon garçon, vous donnez à votre partenaire l'impression qu'il décide. Et vous n'avez plus qu'à tirer le tapis sous ses pieds. Sachant cela, imaginez que je suis votre objectif et que j'ai choisi le numéro 4. Vous décalez l'as de trois cartes. Ainsi, quand vous distribuez l'as, vous n'apparaîtra pas en première position, mais en quatrième. Je vais vous apprendre à ajouter ces cartes de décalage pendant votre mélange. Commençons comme précédemment. Mélangez les cartes une seule fois, comme tout à l'heure. Bien, avant de passer une carte reculée, vous devez décaler l'as jusqu'à la bonne position. Lâchez trois cartes l'une après l'autre. Excellent ! Maintenant, placez une carte reculée pour faire un marqueur. Et ensuite, il n'y a plus qu'à mélanger les autres cartes à couper. J'imagine que sur le Nintendo Switch, ça va être plus sympa de le faire avec la version tactile, je pense. Vraiment, le jeu est pensé pour le tactile, en fait. La souris, c'est un petit peu particulier. Ça m'a l'air pas mal. Voyons ce que ça donne. Un. Deux. Trois et... Quatre ! Oui ! Voilà, l'as de carreau comme prévu. OK. Beau travail. Mais avant de partir en courant, pour faire votre intéressant avec vos nouveaux dons de manipulateurs, demandez des conseils autour de vous. Rien n'est plus embarrassant que rater un tour de magie. Entraînez-vous sans relâche. N'oubliez pas, je peux choisir où je veux amener ma carte. Et je ne vais pas choisir le nombre 4 juste parce que vous l'avez appris. Personne ne fera ça. Alors concentrez-vous sur le nombre choisi et ne décalez la carte que jusqu'à la bonne position. Cette fois, je vais choisir le nombre 2. OK. Donc, on va mélanger. On décale. Oh, puis là, non, du coup, ça m'a fait reculer. Ah oui, parce qu'à la souris, ce n'est pas droit, en fait. Du coup, ça va me faire reculer toutes les cartes, en fait. J'ai mélangé une seule carte à la fois. On vérifie. Ça aurait dû être l'as de carreau. Vous laissez encore une fois, je vous prépare le jeu. j'ai envie du nombre 5. je choisis. Ah oui, parce que j'ai dû décaler. Oh là là. Je vais décaler de... J'ai envie du nombre 5. OK. Donc, on va faire... OK. On vérifie. L'as de carreau, exactement comme je l'avais demandé. Bien joué. Oui, tout à l'heure, en fait, il m'a dit 2. j'aurais dû décaler que d'un, bien sûr, puisque c'est la deuxième carte. Voulez-vous encore vous entraîner ? Ben non, on va continuer. Très bien, on dirait que vous savez ce que vous faites. Vous apprenez vite. Le compte a bien travaillé. Le compte est bon. OK. Je vais parler au compte. Vous avez piégé le magicien ? J'espère que vous n'avez pas vendu votre âme. Je me suis donné tellement de mal pour l'obtenir. Ah non, ce n'est pas grave, mon garçon. Ce n'est pas comme si vous l'aviez vendu à la mort en personne. Vous faites partie de la famille, désormais. Ici, nous partageons tout, y compris nos gains. Tout ce que nous donnons au camp sera utilisé à bon escient. C'est un peu comme une banque pour les pauvres. Nous nous occupons des vieux, des gens qui ne peuvent plus travailler comme Irénéo. J'espère aussi que cet argent permettra un jour d'apporter un peu de changement dans ce pays. Je vais donner 20 livres. Vous pouvez dépenser votre moitié de la recette comme bon vous semble. Nous vous en serions reconnaissants si vous participiez vous aussi à notre cause. Ben, oui. Parce que du coup, en fait, c'est quoi en fait ? Ah oui, parce que nous, on a 60, c'est ça. Chacun donne ce qu'il peut. Merci. Nous ne avons plus rien à faire ici. On devrait se mettre en route. Consultez le récit de vos aventures dans le journal. Alors, donc là, c'était la taverne. Donc, on a l'auberge, le camp des cascaros, l'auberge, le manoir. Et là, on a le journal. Voilà, OK. Quand des cascaros. J'ai écrit ces mots dans un camp cascaro. Ça sent la fumée. J'ai dessiné le colonel Gabriel. Il a tué mademoiselle. Oui. Le comte dit que Gabriel va m'accuser du meurtre. On se cache. D'accord, OK. En fait, il a un journal. Il tient le journal. Il s'est passé quelque chose d'affreux. D'accord. OK. D'accord, d'accord. Ça, c'est le journal. Café du Parlement, camp des cascaros, auberge, le manoir. Est-ce qu'on peut aller directement au manoir ? Non, c'est ça. Mise minimum 20. Ah oui, d'accord. Du coup, comme j'ai donné 30, il me reste 30. Donc là, je peux aller au manoir, apparemment. Ça, c'est quoi l'auberge ? Ça, c'est bon. Et café du Parlement, 10. Manoir, voyager vers le manoir. Ah, sympa le graphisme. On dirait, putain, c'est la... C'est cendrillon, là. Nous sommes en route pour le manoir de la baronne de Beauregard. Avec la petite musique intrigante qui va bien. Elle a l'apparence, le rire et la veine d'un cheval. Bien sûr, il ne faut jamais se moquer d'une dame. Et encore moins si elle est riche. Il va sans dire que nous lui rendons visite pour sa fortune, pas pour sa compagnie. Nous allons développer le piège que nous avons réalisé chez votre ancienne employeuse. Vous vous souvenez que nous avons utilisé un chiffon pour signaler une enseigne ? Passons à l'étape suivante. En votre qualité de serviteur, vous pourrez servir les verres de tout le monde autour de la table. Et grâce à ma maniaquerie, ça n'étonnera personne que vous nettoyiez un peu plus longtemps. Je pourrais jouer de façon plus agressive si je sais exactement combien de cartes comptent l'enseigne la plus forte dans le traversaire. Ok. Pour indiquer le nombre, donc là, en fait, oui, d'accord, le jeu nous dit, on a là, on a là, l'enseigne, il y a en fait, il nous faut indiquer le nombre exact, répéter simplement le signal sans l'interrompre, d'accord. Ok, donc si la personne par le plus grand des hasards avait cinq cartes-cœur, il faudrait faire cinq fois le tour, d'accord. Montrez-moi ce que vous feriez pour deux trèfles. Alors, pour deux trèfles, je ferais un ou deux, non ? Alors, un, deux, hop, d'accord. Bien, essayons avec trois cœurs, vous faites quoi ? Bah, trois cents, un, ah ouais, mais c'est, il faut vraiment faire les tours, quoi. Du coup, à la souris, c'est compliqué. Exact. Maintenant, montrez-moi quatre piques. dans le sens un petit horaire, un, deux, trois, et quatre. Ok. Bien, vous avez saisi l'idée. Voulez-vous essayer d'escliner ma main ou préférez-vous recommencer ? Continuez. Excellent. Ah oui, d'accord. Donc, on lui serre son vin. Oh, punaise. Alors, en fait, je voulais faire attention au vin, j'avais peur de verser le vin. J'ai pas regardé ce qu'il avait. Je sais pas du tout. J'ai fait n'importe quoi. Donc, oui, non, mais c'est, c'était le mauvais signal. N'oubliez pas, vous devez répéter le signal autant de fois qu'il a de cartes de la même enseigne dans ma main. D'accord. Essayons une nouvelle fois. Recommencer. Ok, donc, il a deux... Oh, punaise, trop. Vraiment, je trouvais que vous étiez censé ne pas attirer l'attention. En fait, il a deux cœurs, c'est ça ? D'accord. Bien joué. Ce n'était pas si dur que ça, n'est-ce pas ? Nous pouvons revoir ça si vous voulez. Non, on va continuer. Excellent. Inutile de perdre notre temps. Je suppose de ne pas répéter de travailler, mais avant de ranger les cartes, je prépare une petite surprise pour multiplier nos gains à la fin de la partie. Un impromptu en quelque sorte. Permettez-moi de vous enseigner la dernière technique de cette soirée. J'appelle ça la carte au coin corné. Je vais glisser un deuxième jeu dans votre poche pendant que vous me servez un verre. Allez dans une autre pièce, trouvez un as, cornez le coin de la carte, un peu comme pour vous souvenir d'une page dans un livre. Quand vous reviendrez me servir, je reprendrai le deuxième jeu. Suivez mes instructions et tout se passera bien. Entraînez-vous. Entraînez-vous. Ah, je ne l'ai pas regardé en fait. J'avais fait n'importe quoi. Et enfin jeune homme, il suffit de tordre le coin d'un as. Je ne vous demande pas de me peindre la joconde. Essayez encore une fois. Le coin d'un as, ok. Petite musique qui... Ah non. Ah. Mais. Non. Ah la souris quoi. Horrible. Mais enfin, ok, oui, non mais c'est parce que j'ai ripé avec la souris quoi. Et c'est reparti. Je serre, je serre, je serre, je serre, je serre, je serre. Tac. Ah ben voilà, il est là son as. Ça y est, voilà. J'ai enfin pu tordre l'as de trèfle. Bien joué. La bouteille de Bordeaux. Deuxièmement, c'était Cahors. C'est du vin de Cahors au vin de Bordeaux. Faites-moi confiance, jeune homme. Tout ça deviendra limpide le moment venu. Mon superfuge sera plus convaincant si vous êtes laissé dans l'ignorance. Voulez-vous vous entraîner davantage ? Ah non. Très bien. Nous allons pouvoir travailler un peu la conjugaison. Nous ne sommes plus très loin. N'oublie pas de suivre mes instructions et tout va bien se passer. Tout va bien se passer. N'est-ce pas Gérald ? Est-ce pas Lyon, France, plus tard le même jour. A few minutes later. Mon très cher comte, vous voici à mon homme de mœur. Ok. Vous volotez comme un oiseau mouche. Ne suis-je pas une fleur que vous aimeriez butiner ? Malheureusement, dès que je vous vois, je deviens un décrottable imbécile. Allez-vous jouer comme un imbécile ce soir ? J'ai hâte de voir ça. Je me livre à vous pour un pillage en règle, mais elle est comme toujours. Partir misé. Ok, donc elle a deux trèfles, c'est ça ? Et deux carreaux. Ah, merci. Et vous, du vin, s'il vous plaît. Putain. Bien joué comte, j'ai cru que j'allais vous avoir. C'est la chance du débutant, madame la baronne. Vous me rappelez Malgrégore, le charmant conseiller du roi. J'ai entendu parler de lui bien-homme très pris, avec beaucoup d'intérêt dans le nouveau monde. Il étient également de nombreux secrets du roi. Mais dites-moi en plus, madame. Je ne saurais par où commencer. Pourquoi pas par les événements des douze bouteilles de lait ? Si vous gagnez encore, comte. Mais enfin, comment comptez-vous nous servir du vin avec une bouteille vide ? Allez en chercher une dans la cuisine. Ah oui, d'accord. Il faut lui marquer un as, c'est ça. Ah, je l'ai... Oh putain, mais c'est rapide. C'est quoi ce truc ? Mais non. Chez Napan. Très cher. Vous trichez, je vous ai vu aussi. Oh putain, je ne l'ai pas certain. Ne vous tracassez pas, très cher Baron. Je m'en occupe. Restation. Oh non. Ok. Dans une prison, une heure plus tard. Bon, c'était un fiasco. Il faut que vous amélioriez. Vos erreurs finiront par vous coûter la vie. Vous devez vous entraîner davantage. Bonjour, mon ami. Êtes-vous là pour faire disparaître de cette géole grâce à votre magie ? Un tour plutôt coûteux. J'ai payé votre caution. Merci. J'ai dû rester là de l'argent que vous me devez. En fait, on avait très peu de temps pour marquer l'As. Hélas. Ok. Et après... Ah oui, d'accord. Oh punaise. On est descendu à 10. D'accord. Et là, on peut aller sur ces lieux-là. Je pense qu'après, on peut se déplacer sur d'autres endroits. Ce qu'on pourrait faire... Pourquoi ? Alors, ça, c'était quoi déjà ? Ah oui, d'accord. Le camp, l'auberge, le manoir, café du Parlement. On peut aller voir éventuellement le café du Parlement. Mais après, ce que je vais faire, c'est que je vais quand même arrêter le stream ici. Nous sommes en chemin pour Toulouse. Oh mon pays, oh tout. Oui, parce qu'après, ça fait un petit peu long pour l'enregistrement. La ville rose. Une ville en proie, une frénésie constante et un bon endroit pour faire quelques profits. Apparemment, un marchand protestant a assassiné son propre fils pour l'empêcher de se convertir au catholicisme. Les bigots sont scandalisés, le peuple est en colère et la bourgeoisie demeure étrangement silencieuse. Une décision plutôt brutale, mais on peut quand même y déceler une certaine efficacité gauloise. Le procès commence demain. La ville tout entière sera animée, bruyante et distraite. On ne peut pas laisser passer cette opportunité. Avant de continuer l'explication de la stratégie, voulez-vous que je vous rappelle les valeurs des cartes ? Le magicien vous enseigne une technique permettant de préparer un jeu en décalant une carte, n'est-ce pas ? Cette technique vous permet de travailler des bases solides, mais elles posent un problème. Ce qui pose des cartes trop longtemps à une table de jeu est bien trop risqué. Alors comment va-t-on préparer notre jeu ? Vous allez utiliser une méthode que j'appelle la récolte généreuse. Il s'agit de ramasser les cartes à la fin d'une manche, en s'assurant que leur emplacement sera favorable au moment de la prochaine donne. Anticipez mentalement la place qu'elles auront si vous êtes le donneur. Si je suis à votre droite, je recevrai la dernière carte de chaque tour de donne. C'est là qu'il faut placer les cartes fortes. Ramassez les tas de cartes dans le bon sens, je dois recevoir une carte forte quand vous distribuerez. Ok, bon. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais stopper ici. Je ferai peut-être la suite ultérieurement. J'espère que ça vous a plu. Donc ça s'appelle Card Shark. Un jeu sur la magie, la triche, plein de techniques de manipulation justement. Voilà, donc dans la France des Lumières du 18e siècle. Merci d'avoir tout du coup jusqu'ici. Et puis je vous dis à très bientôt pour un prochain stream. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada